Je commencerai par les agendas de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralès, secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants et de la mémoire. Puis j'évoquerai les actualités du ministère. Dans le cadre du focus thématique, je donnerai ensuite la parole au colonel Bertrand Blanquefort, commandant le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le 84e régiment d'infanterie, sans hub 84e mairie, qui célèbre cette année ses 20 ans. L'occasion d'évoquer les enjeux de préparation opérationnelle aux combats en zone urbaine, dont on peut mesurer l'importance, l'intensité et la durée, au regard de nombreuses images de guerre, comme en Ukraine. Enfin, le colonel Pierre Gaudière, porte-parole de l'état-major des armées, fera le point sur les opérations militaires françaises. S'agissant des agendas, pour ce qui concerne M. Sébastien Lecornu, hier, mardi 21 mai, le ministre des Armées s'est entretenu avec son homologue belge, Mme Ludivine de Dondard. Les échanges ont permis d'évoquer la construction d'une relation de confiance et le partenariat stratégique renforcé entre nos deux pays. Les deux ministres ont signé à cette occasion une lettre d'intention avec plusieurs objectifs. Élargir le partenariat terrestre CAMO, capacité motorisée, à travers l'acquisition par la Belgique de capacité d'artillerie, 28 canons César et 24 véhicules griffons équipés de mortiers. Recréer une filière de munitions de petit calibre en France, en partenariat avec l'industrie belge. Développer un projet de fusion entre la société belge John Cancryl Defense et Arcus pour créer un nouveau champion industriel européen. Depuis mardi soir, M. Sébastien Lecornu accompagne le président de la République dans le cadre de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne Mme Patricia Miralès, la secrétaire d'Etat, a inauguré hier, mercredi 22 mai, l'exposition « Les secrets du débarquement à l'Assemblée nationale ». Lundi prochain, 27 mai, elle assistera à la frappe inaugurale de la nouvelle collection célébrant le 80e anniversaire du D-Day à la monnaie de Paris. Durant l'après-midi, elle participera à la remise du prix du concours national de la résistance et de la déportation. Avec la ministre de l'Éducation nationale, Mme Nicole Belloubet. Mardi 28 mai, Mme Patricia Miralès participera à la finale de l'édition 2024 du prix Georges Clemenceau, le concours d'éloquence du ministère des Armées. La remise des prix se fera à Ballard à partir de 19h30. Je passe aux actualités du ministère. Je commence en revenant brièvement sur le premier tir d'évaluation des forces du missile stratégique air-sol moyenne portée améliorée rénovée, ASMPA-R, tir prévu de longue date. L'opération a été réalisée avec succès hier. Le missile, dépourvu de sa charge militaire, a été tiré par un rafale B des forces aériennes stratégiques au terme d'un vol de plus de 7 heures, représentatif d'un raid nucléaire faisant face à une menace d'opposition composée de moyens RR et SOL-R de l'armée de l'air et de l'espace. Le tir du missile et son vol libre ont été suivis par les moyens de la direction générale de l'armement depuis les sites de Biscarros, Hurtin et Quimper, de DGA et ses deux missiles. Depuis le 8 octobre 1964, l'armée de l'air et de l'espace, et plus particulièrement sa composante nucléaire aéroportée de la dissuasion, tient l'alerte sans discontinuité. Bref retour également sur la journée du marin. qui s'est déroulée hier partout en France, cette journée à vocation chaque année à mettre à l'honneur les hommes et les femmes des équipages de la marine nationale, leurs valeurs et leur engagement au service de la France. A cette occasion, de nombreuses activités, cérémonies, conférences et activités éducatives ont été organisées sur les bases navales et dans les ports. Placées sous le signe de l'entraide et de l'esprit d'équipage en mer et à terre, l'édition 2024 a notamment mis en avant l'association Entraide Marine à Dozme, qui apporte un soutien matériel et moral aux marins et à leurs familles. Je poursuis avec la marine nationale et l'exercice Soleil du Sud, qui s'est déroulé la semaine dernière en Méditerranée, dans la rate de Toulon, du 14 au 17 mai. L'exercice avait pour objectif de mettre en œuvre, pour la première fois sur un SNA de type SUFRIN, le système de sauvetage NSRS pour NATO Submarine Rescue System, c'est-à-dire un système mobile de sauvetage sous-marin dans des conditions réalistes. Le NSRS est projetable dans le monde entier, c'est le premier système complet au monde capable de secourir en moins de 72 heures l'équipage d'un sous-marin en détresse jusqu'à environ 600 mètres de profondeur. Mise en œuvre dans un cadre interallié, ce système a été conçu conjointement pour les marines françaises, britanniques et norvégiennes, et reste ouvert à toutes les nations en faisant la demande. Cet exercice, qui nécessitait une logistique conséquente, a permis de confirmer les capacités d'accueil de la base navale de Toulon, ainsi que les capacités de la Marine nationale à porter secours à un équipage de sous-marins en difficulté. Des exercices de ce type sont régulièrement organisés afin de garantir une formation continue des équipes et maintenir la connaissance des procédures d'évacuation. Je passe à plusieurs événements à retenir, soulignant d'abord une heureuse nouvelle. L'astronaute française Sophie Adnaud, colonel dans l'armée de l'air et de l'espace, sera la première de la promotion 2022 des astronautes européens à s'envoler vers la Station spatiale internationale au printemps 2026. 30 ans après Claudie Aignorès, elle deviendra ainsi la deuxième astronaute française de l'histoire à partir en orbite. Je poursuis avec la 13e édition des rencontres militaires blessures et sports, qui sont organisées par la cellule d'aide aux blessés de l'armée de Terre, la CAVAT. Elles se dérouleront du 26 mai au 22 juin au Centre régional de la jeunesse et des sports d'Aubigny-sur-Ner dans le Cher. L'événement vise à faire découvrir aux blessés la pratique d'activités sportives adaptées à leur pathologie. C'est également un temps d'échange avec l'ensemble des acteurs du suivi médico-social. Quatre stages multisport rassembleront 80 blessés d'étroits armés et de la gendarmerie nationale. Parmi eux, certains pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides, l'ENI. Ces rencontres constituent un jalon important du parcours de reconstruction par le sport, mis en place par le ministère des Armées, à l'attention des militaires blessés physiques ou psychiques, stress post-traumatique notamment. Elles permettent de rassembler tous les acteurs de l'accompagnement autour des blessés. Un mot rapide sur la mission cinéma et industrie créative du ministère, la MCIC, qui a pris ses quartiers pendant quelques jours au Festival de Cannes. L'objectif de son déplacement est de favoriser la création et le développement de projets en lien avec les armées et les enjeux de défense. Chaque année, 200 projets sont ainsi suivis et une vingtaine de tournages accueillis. A noter, s'agissant des productions audiovisuelles soutenues par le ministère, la prochaine sortie du documentaire « D-Day, 100 jours pour la liberté ». Ce film fait revivre les 100 jours nécessaires aux Alliés pour libérer la Normandie, briser la résistance allemande et ouvrir la voie à la victoire. Le documentaire sera diffusé sur TF1 le 6 juin. Autre événement à venir, le gouverneur militaire de Paris organise un concert exceptionnel, « Sentinelle d'un soir », qui réunit pour la première fois des artistes français de renom, comme Nicolas Sirkis, et des formations de musique militaire. Ce concert se déroulera jeudi 30 mai à la salle Playel à 20h. L'ensemble des dons sera reversé au Bleu et de France, soutenant ainsi les actions d'aide aux blessés, aux familles endeuillées désarmées, ainsi qu'aux pupilles de la nation et aux victimes d'actes de terrorisme. Je crois que nous avons un petit clip qui peut être diffusé maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Enfin, je termine ce point sur les actualités avec deux événements qui permettront de faire le lien avec le focus thématique. Tout d'abord, la sixième édition des Vauban Sessions à Lille du 29 au 30 mai. Les Vauban Sessions sont une initiative du Corps de réaction rapide France, le CRRFR. Elles visent à réunir des représentants des forces militaires de l'OTAN et au-delà pour échanger sur les bonnes pratiques et les enseignements attirés de la transformation numérique des forces armées. Commandée à l'ère de la haute intensité, Vision 2030, est le thème des sessions de cette année. Enfin, ce vendredi 24 mai, pour les 20 ans du Sans-Ub, l'armée de terre organise une journée sur le camp de Sisson en présence du chef d'état-major de l'armée de terre. Pour plus d'informations sur les Vauban Sessions ou sur les 20 ans du Sans-Ub, n'hésitez pas à vous rapprocher du Cirpataire. Y a-t-il dans l'immédiat sur ces actualités des questions en salle ou en audio ? Est-ce que vous pourriez donner quelques détails sur l'astronaute française ? Est-ce que c'est qui décide en fait ? Est-ce que c'est pour une mission spécifique ? Vous avez donné l'année ou c'est juste en général qu'elle va partir ? Merci. Merci madame pour cette question. Le fait est que nous sommes très fiers de notre astronaute Colin Lermédiard à l'espace. Je vais peut-être laisser la parole au Colin Yann Manard, le chef du Cirpa Air, pour vous en donner plus de détails. Oui, bonjour madame Colin Malard de l'armée de l'air et de l'espace. Sophia Nour a été nommée. C'est une décision qui appartient à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne. C'est le directeur, Joseph H. Barreur, qui a communiqué cette décision hier. L'ensemble de la promotion des astronautes volera. Hier, c'était l'annonce des premiers qui vont être assignés sur une mission. Le décollage est prévu en 2026, ce qui veut dire que dès à présent, Sophie et son collègue belge sont en entraînement à Houston pour commencer le travail en équipage en vue de participer à cette mission sur la Station Spatiale Internationale. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe au focus thématique dédié cette semaine au combat en zone urbaine. Depuis de nombreuses années, les zones urbaines ou périurbaines s'imposent comme un théâtre d'opérations militaires et d'affrontements durs, comme on peut le voir notamment en Ukraine. Pour préparer techniquement et tactiquement ces unités à combattre dans des environnements spécifiques, l'armée française dispose de plusieurs structures qui dispensent une formation et un entraînement adaptés aux différents types d'engagement et aux combats interarmes de haute intensité, comme par exemple le Centre d'entraînement au combat de Maïl-Camp, le Santac, ou le Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, le Sans-Ub de Sisson, pôle de référence en la matière. Le Sans-Ub offre notamment depuis 2006 la possibilité de s'entraîner de façon intense et très réaliste au combat dans les villes et villages et leurs abords. Pour vous en dire plus et mieux, je cède sans plus tarder la parole au colonel Bertrand Blancfort, le chef de corps du Sans-Ub 94e RI. Bertrand, c'est à toi. Bon général, mesdames, messieurs, je suis le colonel Blancfort, donc chef de corps du Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine, 94e régiment d'infanterie. Je prends la parole ce matin pour évoquer devant vous le sujet du combat en zone urbaine et vous présenter pourquoi et comment l'armée de terre se prépare à ce type d'opération très particulier. En préambule, je vous propose une petite vidéo illustrative. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le contexte international qu'a évoqué le général tout à l'heure, marqué notamment par la guerre en Ukraine, le sujet du combat en zone urbaine est revenu au cœur de l'actualité. Pourtant, pour l'armée de terre française, ce sujet n'est pas nouveau. De manière générale, la ville a toujours été et reste un enjeu des conflits. en témoignent tous ces noms de batailles qui portent des noms de villes, Stalingrad, Grozny, Sarajevo, Mossoul, Mariupol, pour n'en citer que quelques-unes. La ville est en effet le cœur politique, économique, industriel, culturel, sanitaire de nos sociétés. C'est également souvent, par conséquence, une caisse de résonance médiatique, une source de risque technologique, un milieu favorable à la désinformation. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, nous pouvons observer le développement significatif des opérations de combat en ville à travers le monde, sous l'effet conjugué d'une évolution de la conflictualité, d'une évolution de l'emploi et des équipements des forces armées, et d'une urbanisation croissante de la population mondiale. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit en ville, et les statistiques estiment que dans 2050, ce sera 70%. Cette tendance de fond a été analysée et anticipée il y a près de 30 ans. Déjà, au cours des années 90, plusieurs pays dans la France se sont intéressés particulièrement à ce phénomène d'urbanisation de la conflictualité et ont entamé les démarches pour se doter des moyens permettant de préparer les forces armées à combattre en ville. Après des siècles de guerres et d'opérations conduites plutôt en terrain ouvert, en évitant si possible de rentrer dans les villes, selon l'expression consacrée, le soldat partait en campagne, il devenait incontournable pour l'armée de terre d'être capable de combattre en ville. Le chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, dans une approche visionnaire, place donc le combat urbain au cœur des priorités et lance au début des années 2000 le projet de création d'un centre d'entraînement dédié au combat en ville. C'est dans ce contexte de l'époque qu'est créé le centre d'entraînement aux actions zones urbaines que j'ai l'honneur de commander depuis près de deux ans et dont je vais vous parler dans un instant. Mais pour bien comprendre le rôle de ce centre, permettez-moi avant cela quelques mots d'explication sur les spécificités vues du militaire du milieu urbain afin de comprendre pourquoi ça nécessite un entraînement particulier. Première planche, s'il vous plaît. Ce milieu urbain se caractérise tout d'abord par sa grande diversité en termes de taille, de typologie de quartier. Habitat précaire, de type favela ou bidonville, zone pavillonnaire, zone industrielle, centre historique aux rues étroites et j'en passe. Chaque quartier d'une ville représente donc un environnement très particulier, un environnement de combat différent qui induit des conséquences sur la manœuvre et sur l'emploi des armes et des munitions. La ville, c'est un théâtre d'opération en trois dimensions, avec des réseaux souterrains, des habitations en surface, parfois à plusieurs étages. Ça crée un environnement qui est très compartimenté et dans lequel la menace peut venir de partout, où la situation tactique est moins facile à comprendre parce qu'il est difficile de savoir avec précision où sont les unités amies et où l'adversaire. En fonction des destructions opérées, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le milieu urbain peut être également très déstructuré. Le bâti se transforme alors en un amas de béton et de ferraille dans lequel il est très difficile de se déplacer à pied ou en véhicule. Par ailleurs, on le voit aujourd'hui en Ukraine ou ailleurs, il faut également être prêt à combattre alors qu'une part résiduelle plus ou moins importante de la population est encore présente. Au travers de ces quelques caractéristiques rapidement évoquées, vous percevez que le milieu urbain est un environnement égalisateur dans le sens où un adversaire léger et irrégulier peut tenir tête à une force régulière mieux équipée. Quand une force s'engage pour combattre en ville, elle doit donc pouvoir disposer de moyens conséquents en effectif et en équipement. Dans nos analyses, on estime que pour un soldat en défense adversaire installé en ville, il faudra 6 à 8 soldats en face pour le déloger. Ce qu'on appelle le rapport de force nécessaire et donc de 8 pour 1 en opération offensive. Le milieu urbain est enfin un environnement abrasif pour les équipements et les soldats, qui peuvent être rapidement très éprouvés physiquement et psychologiquement. Vous l'avez compris, cet environnement particulier que constitue une zone urbaine a donc un impact fort sur la façon de préparer et conduire les opérations, sur l'usage des armes et des munitions, sur l'emploi de certains équipements. Combattre en ville ne s'improvise donc pas, car cela impose aux unités des procédés de combat particuliers, plus décentralisés et une forme de combat qui impose subsidiarité et initiative au plus bas d'échelons. Planche suivante. C'est donc pour cela, c'est pour préparer nos forces terrestres à ce type de combat plus exigeant et plus compliqué que le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine a été créé. Ma mission, avec les femmes et les hommes que je commande, est d'entraîner les unités de l'armée de terre à manœuvrer et à tirer en environnement urbain, pour les rendre plus performantes, les aguerrir et ainsi leur permettre de remporter leur combat et de limiter les pertes. Comme je l'évoquais au début de mon intervention, c'est au début des années 2000, sous l'impulsion d'un chef d'État-major visionnaire pour l'époque, que l'armée de terre place le combat urbain au cœur de ses priorités et se met en ordre de bataille. Des expérimentations ont lieu pour écrire la doctrine et définir les principes fondamentaux du combat inter-armes en ville. En parallèle, une réflexion est menée pour créer un centre d'entraînement spécialisé. Après une phase d'études de quelques années, le centre d'entraînement aux actions jeunes urbaines est créé officiellement le 1er juillet 2004 sur le camp militaire de Sissonne dans l'Aisne. Le centre va ensuite monter en puissance par étapes pendant 20 années. Le CENSUB est créé et organisé comme un régiment, avec tous les moyens nécessaires pour entraîner les unités. Une compagnie inter-armes de forces adverses, dont la mission est de répliquer toute forme possible d'adversaires, des instructeurs spécialisés pour encadrer et former les unités, des infrastructures pour la manœuvre et le tir et des moyens de simulation. Les premières unités viennent s'entraîner dès 2006. La ville de Joffre-Cours, qui est notre infrastructure principale qui représente une ville de 5000 habitants, est construite entre 2008 et 2012, ainsi qu'un complexe de tir complètement innovant, de tir réel en zone urbaine, qui permet l'entraînement aux tirs à balles réelles. De nombreuses expérimentations sont également réalisées pour créer et développer des outils de simulation qui soient adaptés à l'environnement urbain, avec pour objectif de rendre l'entraînement toujours plus exigeant et plus réaliste. Ça débouchera sur le programme CERBER, un système complètement novateur qui permet de simuler les effets des armes, d'animer le champ de bataille et d'analyser les actions de combat réalisées par les unités. Très performant, ce système offre notamment une capacité de géolocalisation et de suivi en temps réel, y compris à l'intérieur des bâtiments. En 2021, le Sansub élargit son offre d'entraînement en créant un complexe d'entraînement souterrain sous la forme d'un réseau de 400 mètres de galeries enterrées sur deux niveaux, toujours pour densifier ces infrastructures et diversifier sa capacité à entraîner les unités. Pour mettre en œuvre tous ces moyens, j'ai sous mes ordres 500 personnes, militaires et civiles, ainsi que des réservistes, et nous accueillons chaque année environ 15 000 soldats de l'armée de terre par rotation, auxquels s'ajoutent de nombreuses unités étrangères. Très intéressés par ce que propose le Sansub. Le Sansub est en effet un outil unique en son genre, avec très peu, voire pas d'équivalent en Europe et dans le monde. C'est qu'il confère une forte attractivité et une vraie spécificité pour la France. En cohérence avec ce que je vous ai décrit précédemment, le Sansub est donc un système complet qui permet d'entraîner les unités de l'armée de terre aux combats interarmes face à un ennemi qui manœuvre, et aux tirs réels pour se préparer à des engagements de haute intensité. Créé il y a 20 ans, le centre évolue néanmoins avec son temps, et on s'adapte aux besoins de l'armée de terre. Après deux décennies d'entraînement plutôt à dominante stabilisation contre insurrection, du fait du contexte de l'époque, pour préparer au déploiement dans les Balkans, en Afghanistan ou encore au Mali, on a pris le virage avec l'armée de terre de la haute intensité et on adapte nos scénarios d'entraînement, notre offre d'entraînement aux observations des conflits actuels, en lien par exemple avec l'emploi de l'artillerie, des drones, le minage, le brouillage, etc. Dans cette dynamique, depuis 2021, le Sansub intègre dans Serran également une section exploratoire robotique. Cette section s'intègre dans le projet Vulcain de l'armée de terre dont l'objectif est de développer l'emploi des drones et des robots au combat. Vous le savez, drones et les robots sont des systèmes qui sont de plus en plus présents dans notre quotidien et également, par conséquent, sur les champs de bataille. Il nous faut apprendre d'une part à les utiliser à notre profit, mais également à nous en protéger quand ils constituent une menace pour la force. La section robotique que je commande a donc pour mission de réaliser des expérimentations de nouveaux systèmes avant leur éventuelle mise en service dans l'armée de terre. Ces expérimentations sont réalisées en coordination et sous pilotage de la section tactique de l'armée de terre au sein du commandement du combat futur. En parallèle, évidemment, nous intégrons et nous développons l'usage des drones et des robots dans tous les exercices que nous conduisons au sens du bon. Comme vous pouvez le voir, l'armée de terre a investi de façon significative depuis 20 ans pour se doter d'un outil d'entraînement très spécifique, unique en France et en Europe et qui constitue maintenant une référence à l'international. À l'heure où les armées françaises se préparent à faire face à des conflits plus durs, c'est une vraie force pour la France, pour son armée de terre et ses armées, de disposer d'un centre d'excellence spécialisé dans le combat en zone urbaine. À l'occasion de cet anniversaire, comme ça a été évoqué durant le point agenda, nous organisons demain au Sansub la première journée du combat urbain qui rassemblera des représentants des armées, des industriels et divers cercles de réflexion. L'objectif est vraiment d'animer la réflexion collective de l'armée de terre sur ce sujet afin que la dynamique initiée il y a 20 ans, pionnière, innovante, que cette dynamique perdure et que l'esprit d'innovation qui animait les équipes à l'origine du projet et qui nous anime encore aujourd'hui, permette de toujours mieux préparer l'armée de terre aux opérations qu'elle sera amenée demain. Planche suivante. 20 ans après la création du Sansub, les évolutions conjugées de la conflictualité, des technologies, de la démographie mondiale font plus que jamais de la ville maintenant le théâtre privilégié des opérations aéroterrestres. Le Sansub est ainsi naturellement devenu une pièce essentielle du dispositif d'entraînement de l'armée de terre au cœur des enjeux de durcissement et de préparation des combats futurs. C'est un centre d'expertise unique en Europe qui dispose d'outils modernes et performants pour offrir des conditions d'entraînement toujours plus réalistes et exigeantes. Mais surtout, le Sansub illustre l'effort et les moyens que l'armée de terre consent au profit de l'entraînement de ses unités. Avec le Sansub, ce sont 10 centres d'entraînement spécialisés qui sont répartis à travers la France et qui sont placés sous l'autorité d'un commandement unique, le commandement de l'entraînement au combat inter-armes. Tous ensemble, tous ces centres d'entraînement, nous œuvrons collectivement et chacun dans notre domaine de spécialité à augmenter la puissance de combat de l'armée de terre. Et si je peux m'exprimer ainsi, tous ensemble, nous constituons en quelque sorte l'assurance-vie des soldats de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Et je suis en mesure de répondre aux questions éventuelles. Merci Bertrand. Y a-t-il des questions en salle, tout d'abord ? Bonjour, Nicolas Kyoko du JDD. Ce que j'aimerais savoir... J'ai trois questions, je suis désolé. La guerre en Ukraine, quelle spécificité vous a-t-elle appris ? Est-ce qu'il y a des nouveautés auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant et de nouveaux usages qui ont fait mûrir votre réflexion sur certains entraînements ? Vous avez évoqué également l'usage de drones et robots. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques missions réalisées par ces matériels ? Et enfin, vous avez évoqué des armées étrangères. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Merci beaucoup. Des armées étrangères qui sont venues au sens sub s'entraîner. Merci beaucoup. Très bien. Sur votre première question, merci pour vos trois questions. Sur la guerre en Ukraine, effectivement, les armées, l'armée de terre en particulier, on observe ce qui se passe, c'est important pour nous de comprendre ce qui s'y passe. Ce qu'on peut noter, je ne vais pas faire une analyse complète, mais effectivement, ce qui est assez caractéristique de cette guerre, c'est le grand écart entre finalement des savoir-faire de combat très basiques, du combat au corps à corps, tranchées, etc., qu'on redécourt, et finalement, un emploi de nouvelles technologies qui va croissant. Donc ça, c'est important. Donc, nous, on le prend en compte dans la façon dont on conçoit l'entraînement pour ne pas négliger les fondamentaux du combat du soldat, du combat du combattant, mais tout en s'entraînant à utiliser des systèmes qui sont de plus en plus technologiques et donc à combiner tout ça, parce qu'infin, dans un centre d'entraînement comme celui que je commande, c'est la combinaison de tous ces moyens au combat qu'on cherche à entraîner pour produire de l'effet. Et donc, on intègre tous ces éléments effectivement dans notre réflexion et au fur et à mesure que les équipements deviennent disponibles, on essaie de les intégrer dans les entraînements. Voilà ce qu'on a fait, ce qu'on commence à faire progressivement avec les drones et les robots. Oui, et plus globalement, sur ce point, on pourra peut-être vous donner les références du focus que nous avions conduit ici, plus globalement, sur nos enseignements, les enseignements que nous retenons très simplement avec beaucoup d'attention de la guerre en Ukraine. Donc, on a vu quelques éléments que je pense qui vous intéresseront. Sur votre deuxième question, des exemples d'emploi des drones et des robots, c'est assez varié. Pour l'instant, on est surtout sur des missions de reconnaissance, de renseignements. Donc, le drone comme une paire de jumelles déportées finalement ou un robot pour investir un bâtiment et reconnaître un bâtiment. Pour l'instant, on est surtout sur des usages comme ça. On peut aussi utiliser le drone pour guider un tir d'artiller ou guider un tir de char, par exemple. Donc, on développe tous ces usages. On est en pleine réflexion. Ça monte en puissance. Et pour l'instant, on est surtout sur des usages de ce type-là. Voilà. Et sur votre troisième point, les armées étrangères qui viennent s'entraîner au sensu, ce sont les armées avec lesquelles la France a des plans de coopération particuliers et notamment vocation à s'engager en opération ensemble. Donc, il y a une logique d'interopérabilité, de se comprendre, de se connaître et donc de s'habituer à travailler ensemble. Donc, voilà, je pourrais citer les Belges dans le cadre du partenariat CAMO, la Grande-Bretagne avec qui on a un accord bilatéral depuis quelques années. Voilà. Et puis, quelques pays, les États-Unis, l'Espagne, on a quelques pays. Il y a une forte visibilité internationale, mais les pays qui viennent s'entraîner chez nous sont vraiment des pays avec lesquels la France a décidé de se préparer à aller au combat ensemble. Donc, ça répond à un plan de coopération plus important. Oui. Bonjour, colonel Franck-Alexandre Réfi. Je voudrais qu'on évoque avec vous les rétextes de Gaza. Premièrement, sur l'armement, c'est la première question. Est-ce que vous avez constaté une inflation de la taille des bombes utilisées, par exemple, par Israël pour détruire les bâtiments, l'usage des moyens du génie avec les bulldozers ? Est-ce que c'est des moyens qui manquent ici en France ? Et puis, l'usage de l'arme blindée des chars en zone urbaine. Qu'est-ce que vous retirez de l'expérience à Gaza ? Ce qu'on peut observer sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, ça va faire un peu écho au début de la vidéo où on voit un paysage urbain assez déstructuré. Ça nous fait quand même réfléchir à l'effet des armes en ville et aux conséquences que ça a sur la déstructuration et du coup, la modification de l'environnement dans lequel on va devoir opérer. Et donc, effectivement, avec toute une réflexion sur les effets, ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos sur les effets des armes dans un environnement bâti et donc les conséquences après sur la conduite des opérations avec effectivement la nécessité de disposer de moyens du génie ou blindés pour pouvoir, effectivement, dans un environnement déstructuré comme vous avez pu le voir sur les images, effectivement, on a des enjeux de mobilité. Donc là, il faut qu'on ait des enjeux qui soient capables de se déplacer. On a des enjeux de protection face à une menace qui est omnidirectionnelle. on a toute cette réflexion effectivement capacitaire pour le coup qu'on peut alimenter avec ce qu'on peut observer sur Gaza. je pense que c'est vraiment ça qui est caractéristique de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Le usage du blindé en ville, c'est quelque chose qu'on pratique, qu'on entraîne. On est sur effectivement l'intégration inter-armes. C'est notre cœur de sujet dans les centres d'entraînement comme celui que je commande. On est vraiment sur la combinaison de l'arme blindée, de l'infanterie, de l'artillerie, du génie pour mener ensemble des opérations de haute intensité dans un environnement urbain. Donc oui, on travaille cet emploi-là du blindé qui a tout son rôle à jouer, ne serait-ce que parce qu'il offre de la mobilité. Vous avez un char sur chenille, ça a une mobilité importante dans un environnement déstructuré, une puissance de feu importante pour faire tomber du bâti si nécessaire, etc. Donc oui, il y a un vrai usage et un vrai intérêt de disposer de chars et on apprend, on s'entraîne à les employer dans cet environnement. Merci. Je vais répondre sur les deux questions de mes confrères. D'abord, pour la question des pays avec qui vous collaborez. Vous avez mentionné, je pense, la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Est-ce qu'il y a des pays de Proche-Orient avec qui vous collaborez ou qui sont venus chez vous ? Par rapport à la question de mon autre confrère, comment vous faites pour apprendre de ce qui se passe à Gaza ? Est-ce que vous êtes en contact avec l'armée israélienne ? Vous regardez la presse israélienne ? Comment vous faites ? Merci. Merci pour vos questions, madame. Je vais commencer par la deuxième. En fait, effectivement, on a tout ce qui est disponible en source ouverte parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui circulent en source ouverte sur les réseaux, etc. Donc voilà. Donc source ouverte, ça, c'est un premier volet d'observation qu'on peut faire. Et puis après, les armées disposent d'une structure qu'on appelle la structure d'une organisation qui fait du retour d'expérience, de l'analyse, de l'observation des conflits. Et donc, nous, on dispose aussi des productions de ces organismes qui sont spécialisés là-dedans et donc c'est le travail d'aller chercher l'information, observer, analyser et tirer les conclusions. En fait, ça fait référence à l'organisme que je mentionnais tout à l'heure, le CICEDE, notamment qui, du point de vue interarmé, parce qu'il s'agit bien d'avoir la vision sur l'ensemble des combinaisons des différentes capacités terrestres, aéroterrestres, aériennes, navales et autres. ça, c'est le CICEDE qui conduit ces observations. Donc, c'est le travail qui est réalisé au niveau du sensuble et bien un travail du niveau tactique qui combine les unités de l'armée de terre avec les appuis et les soutiens dont elles peuvent disposer. Le combat interarmes qui est conduit au sein de nos centres d'entraînement peut bénéficier le moment venu d'appuis ou de soutien de niveau interarmé. Mais ça, ça procède d'une logique d'entraînement interarmé qui n'est pas celle que vous expose ce matin le colonel. Oui, je n'ai pas répondu à votre première question. Encore une fois, il y a des unités qui nous envoient des troupes pour s'entraîner. C'est globalement ceux que je vous ai cités qui répondent à des objectifs communs d'entraînement et de préparation au combat. Après, on accueille beaucoup de visites de pays de tous horizons à travers le monde, y compris des pays du Proche-Orient, Proche-Témoignyen-Orient et qui viennent s'intéresser et qui on échange sur tout ça. On alimente, ça fait partie un peu de ces échanges qu'on a avec d'autres pays qui pourraient avoir des centres équivalents et on va nous permettre de s'inspirer un peu d'idées ou de bonnes idées sur la façon d'entraîner les unités. Très bien. À ce moment-là, je remercie le COEL, chef de corps du SANSU 94e Ré pour son exposé et nous allons passer au tour d'horizon des opérations militaires françaises avec le porte-parole de l'État-major des armées. Pierre, c'est à toi. Merci, mon général. On commence sur le flanc Est avec un film. Hey, fellas, what is it? We're currently deployed on Exercise Springstorm in the southeast of Estonia. It's a really large-scale exercise taking 14,000 troops from across 11 countries, all part of NATO. So, Springstorm is part that makes up Exercise's Dead Fastest Defender, which is the largest NATO exercise we've had for so many decades. It consists of demonstrating NATO's credibility and capability to operate in this part of the world. It's got two major outputs. One is to culminate the Estonian conscript training cycle and secondly, it is an opportunity for NATO to demonstrate its ability to work together in times of crisis. And for all the troops involved, it's really impressive to see how interoperable we are, the cooperation, the commitment and certainly the capability that all of those countries bring to NATO's combat power. To lead the Springstorm exercise, the mission Lynx has temporarily destroyed its effects, including the technology tools with the first deployment of Jaguar which are the weapons that are recognized for this fight. This exercise, together with our NATO allies is a very beautiful opportunity for us to test the capabilities of this new Scorpion-nate and to work our interoperability, especially with the additional resources of our Britannic allies. The exercise indicates the end of one of the training cycles of our conscripts and so who will be signed off to reserve to become a reserve is for ready to defend the country in the Europe. Springstorm is a brigade level exercise which is run by division, the Estonia Division, and so they really understand what this in this complex environment it actually means for the soldiers to fight with all the supporting elements. As you can see, there is air assets, jets flying around, there is deployed high-mars elements on the field so they also have to understand that. So when we talk about NATO, we all together are the alliance who are defending our home countries and so it is good to fight shoulder to shoulder together with their life. Well, the images are mieux than the mots but I will try to comment on that because there were two exercises in fact on the flan est this week particularly importants. The Springstorm in Estonia that you've come to discover by this film and Dacian Spring in Romania. So from the 6th to the 19th of May as it has been to be specified more than 14 000 militaires of 15 nations different have participated at Springstorm 24 in Estonia. The contingents français who were deployed within two forces multinationals were measured each other throughout the exercise. So we have put in the work and with our allies all the way inter-armes to reprendre this term so infanterie artillerie cavalerie génie du subgroupement tactique inter-armes français qui y est déployé. Vous avez pu noter cette première que nous avions annoncé. C'est le premier déploiement en mission du Jaguar, un engin de blindé reconnaissance qui intègre le programme plus global connecté Scorpion. dans l'ouest sur l'île de Jumar et au large la compagnie d'infanterie légère et le patrouilleur de haute mer commandant Blaison de la marine nationale ont œuvré aux côtés de leurs homologues estoniens et toujours dans le cadre de cet exercice. En Roumanie, cette fois-ci, le poste de commandement de la 2e brigade blindée et le bataillon multinational Aigle dont la France est nation cadre participent à l'exercice Dation Spring 24 depuis le 19 mai dernier. Cet exercice permet notamment de valider une capacité et notamment la capacité française à projeter un poste de commandement tactique vers la Roumanie en conformité avec les plans régionaux et de contrôler la bonne intégration de ce dernier au sein d'une division de l'OTAN donc un PC tactique brigade à l'intérieur d'une division et en l'occurrence la MNDSE roumaine la multinational Division Element pour ce faire la 2e brigade blindée a déployé près de 300 militaires et une centaine de véhicules de commandement et de protection. Springstorm 24 et Dation Spring 24 illustrent donc la capacité de l'OTAN à mettre en commun des capacités multimilieux multichamps interopérables l'officier anglais et estonien le rappelaient au service de la posture défensive et dissuasive de l'alliance sur le flanc est de l'Europe. En Méditerranée des activités OTAN également avec la force maritime permanente de l'OTAN en Méditerranée donc la Standing NATO Maritime Group 2 je vous rappelle que la Group 1 est dans les mers du nord de l'alliance et cette fois-ci le SNM G2 est commandé par la France à bord d'un bâtiment de commandement et de ravitaillement qui s'appelle la Somme et qui mène des missions de patrouille et de surveillance pour renforcer là aussi sur mer la posture défensive de l'alliance. Par ailleurs depuis le 28 avril une frégate de type Lafayette est déployée sur place contribuant aux capacités d'appréciation autonome de situation de la France en Méditerranée orientale. En Méditerranée centrale il y a l'exercice naval italien de haute intensité Marais Aperto 24.1 et cet exercice intègre et s'effectue en coopération avec le groupe aéronaval qui est déployé je vous rappelle depuis à peu près un mois. C'est un exercice au standard OTAN là aussi où nous développons notre interopérabilité et qui comportent des affrontements en conditions réelles de forces aux capacités similaires c'est-à-dire que c'est de même niveau d'un côté et de l'autre des forces simulées qui s'affrontent avec la prise en compte des nouveaux espaces des nouveaux champs et milieux de la conflictualité donc espaces cyber champs informationnels et fonds marins notamment. Aux côtés de leurs alliés italiens plusieurs unités françaises participent à cet exercice de haute intensité le groupe aéronaval qui est bien sûr composé du porte-avions Charles de Gaulle mais qui intègre aussi cinq frégates par exemple deux françaises une italienne une portugaise et une grecque qui participent donc en toute interopérabilité à cet exercice il y a aussi un groupe amphibie qui est construit autour du groupe du porte-hélicoptère pardon d'Ixmud et au début de l'exercice des marins du groupe d'intervention sous la mer de la flottille de la lutte contre les mines la FLCM on a notamment pris part au volet maîtrise des fonds marins dont je vous parlais une première dans un scénario d'exercice conduit avec un partenaire et il y a eu la mine en oeuvre au cours de cette participation d'un AUV Autonomous Underwater Vehicle qui permet donc d'intervenir dans les fonds marins en complémentarité des moyens italiens ce drone était chargé de la surveillance d'une infrastructure sous-marine simulée Marais Aperto permet aux alliés français et italiens mais également donc à tous les pays que je viens de citer avec la présence de la force maritime européenne ou Euromarfort de renforcer la préparation au combat des marines participantes lors de la planification et la conduite d'une opération maritime de haute intensité dans un scénario réaliste et multidomaine enfin Marais Aperto illustre le haut niveau de préparation et d'interopérabilité des marines de l'alliance au profit de la défense collective au Proche et Moyen-Orient on commence par la mer Rouge où la France continue d'accompagner les navires de commerce qui transitent notamment par le détroit de Babel-Mandeb intégrés à l'opération européenne Aspilès commandée par les Grecs le 19 mai une nouvelle frégate a franchi le canal de Suez pour venir relever la frégate qui est engagée dans Aspilès en coordination avec les autres bâtiments européens la frégate française participe à l'appréciation générale de situation dans cette zone et donc à l'accompagnement des navires de commerce transitant en mer Rouge du côté des émérats arabes unis le 13 mai deux unités parachutistes françaises et émiriennes ont effectué une séance de saut en ouverture automatique depuis un avion émirien cet entraînement conjoint s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des troupes aéroportées émiriennes et a permis aux deux partenaires d'approfondir et d'échanger sur leur savoir-faire opérationnel par ailleurs le chasseur de mine tripartite Lire a effectué des dans la zone des forces français déployées aux émirats arabes a effectué des activités bilatérales avec la marine égyptienne et notamment avec l'état-major égyptien de guerre des mines afin de partager leur connaissance et en mer les plongeurs français ont notamment embarqué à bord d'un chasseur de mines égyptien afin de procéder à la mise à l'eau d'un drone téléopéré ces séquences de coopération illustrent l'engagement commun de la France et de l'Egypte en l'occurrence au profit de la sûreté maritime le 21 mai 2024 deux rafales du détachement chasse de la base aérienne projetée au Levant ont effectué une mission d'entraînement aux côtés de deux F-16 irakiens là aussi permettant d'approfondir l'interopérabilité entre les pays partenaires et les armées de l'air irakiennes et françaises dans l'espace aérien du pays les quatre avions de chasse ont effectué un scénario en continu de combat aérien c'est ce qu'on appelle et on en parle souvent ici un vol de partner nation integration qui permet de poursuivre l'entraînement aussi des pilotes bien sûr mais des contrôleurs à terre de défense aérienne irakien et l'ensemble de ses capacités assurent et accroît le contrôle de l'espace aérien souverain de l'irak du côté de djibouti cette fois-ci en accord avec les autorités locales djiboutiennes un peloton du 5ème régiment interarme d'outre-mer le 5ème RIAOM a effectué du 19 au 23 mai une patrouille en milieu désertique dans le sud-est du pays durant toute la semaine plusieurs actions au profit de la population de la ville de Holhol ont été organisées notamment la rénovation de bâtiments des rencontres sportives de l'échange de matériel scolaire et des travaux de réfection dans une école élémentaire de la ville notamment les forces françaises déployées à Djibouti mènent régulièrement ce type d'action en lien bien sûr avec le partenaire djiboutien et ce sont des séquences au-delà de la connaissance du milieu désertique qui est tout à fait importante qui illustre la forte coopération entre les forces armées françaises qui sont déployées à Djibouti et nos partenaires djiboutiens et bien sûr le lien avec les populations dans le cadre de la crise à Gaza la France et ses partenaires participent au soutien humanitaire de la population elle a ainsi mis en oeuvre des solutions là aussi on en a parlé d'aides logistiques et sanitaires au plus près des populations touchées par le conflit on avait parlé des livraisons par air vous en rappelez on a parlé aussi du soutien médical qui a été apporté à bord d'un navire dont on a renforcé les capacités médicales par du personnel et puis des infrastructures spécifiques donc c'était le port-hélicoptère amphibie d'Ixmud et bien maintenant depuis la semaine dernière la France participe aux côtés de ses partenaires à une opération maritime qui vise à acheminer du fret qui est centralisé à Chypre vers le ponton qui a été construit par les américains et donc le premier chargement de Chypre a été effectué vendredi la première livraison samedi et ça continue donc nous avons engagé un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain qui fait donc des norias entre ce ponton et Chypre et qui est maintenant à près de 300 tonnes de fret humanitaire acheminées par voie maritime au profit des populations en Afrique et plus particulièrement dans le golfe de Guinée le patrouilleur de haute mer commandant Biro a participé du 11 au 16 mai à l'exercice que nous avions annoncé la semaine dernière au Bangamé Express 20-24 qui est organisé par les Etats-Unis en partenariat avec les pays riverains pendant 6 jours 3 bâtiments de la République démocratique du Congo de l'Angola et de la République du Congo Brazzaville se sont entraînés avec ce bâtiment français cette semaine d'entraînement conjoint permet là aussi d'accroître les échanges la pratique de procédures communes entre les 4 marines participants mais aussi de fluidifier les communications en mer et de mieux connaître les modes opératoires et les procédures entre partenaires entre partenaires pardon notamment vis-à-vis des actions de piraterie pour les éléments français qui sont déployés en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest il y a toujours des actions qui sont en cours avec les armées partenaires des actions d'entraînement des militaires français et sénégalais ont ainsi appliqué les procédures communes qu'ils échangent notamment sur du combat en zone urbaine tandis que les éléments français au Gabon sont entraînés avec leurs homologues gabonais au combat fluvial et dans ces deux domaines spécifiques les armées françaises échangent avec leurs partenaires des savoir-faire et également c'est un échange puisqu'ils apprennent également beaucoup de leurs partenaires sur les situations rencontrées sur le terrain on bascule de l'autre côté du monde plus au sud d'abord pour les forces armées déployées dans la zone sud de l'océan indien le détachement de la légion étrangère de Mayotte a conclu ce 24 mai son détachement d'instruction opérationnelle au profit du 2ème bataillon d'affronterie de marraine à Diego Suarez après 10 jours de formation les militaires malgaches ont été évalués avec les légionnaires du combat aux zones urbaines une fois de plus à l'instruction sur le tir de combat en passant par le secourisme au combat ainsi ce partenariat militaire des fazois illustre une nouvelle fois la coopération opérationnelle et technique entre les unités françaises et malgaches après avoir traversé l'océan indien la frême bretagne est entrée le 17 mai dans la zone indo-pacifique le 20 mai la frême la frême a notamment accosté à Jakarta en Indonésie ce déploiement en indo-pacifique s'inscrit dans le reforcement de long terme des coopérations militaires avec les partenaires de la région afin de contribuer au respect du droit international tout en préservant l'accès aux espaces communs pendant les prochaines semaines la frême mènera des patrouilles et participera à des activités de coopération avec les marines riveraines de son périple un bref bilan du déploiement de la frégate Vendémière en indo-pacifique la frégate de surveillance Vendémière a apprécié pour la mission Asie il y a maintenant deux mois elle est passée sous le contrôle opérationnel de l'amiral commandant les forces du pacifique le 8 mai et elle le 8 mars pardon et elle achève son déploiement cette semaine un déploiement qui a été marqué par la participation de la frégate du 25 avril au 3 mai à l'exercice Bali Katan un exercice je vous rappelle qui avait été organisé par les américains et par les philippins du 6 au 9 mai le Vendémière a réalisé des manœuvres conjointes cette fois-ci avec la marine malaisienne au nord de l'île de Borneo c'était des manœuvres tactiques et de navigation en euro-cré et enfin le 13 mai le Vendémière a coopéré avec la marine indonésienne en menant un exercice avec le navire Ahmad Yanni ces interactions très diverses ont permis d'éprouver l'aptitude de la marine française à coopérer avec ses partenaires dans la région ainsi pacifique afin de contribuer à maintenir un indo-pacifique libre et ouvert et je vais terminer et je vais terminer par la mission Jeanne d'Arc qui a terminé un exercice naval et amphibie d'évacuation avec la marine chilienne maintenant elle est en escale à Valparaiso et le groupement tactique embarqué s'est quant à lui rendu au Campo de Fuerto à Guayo au Chili pour mener des entraînements avec les militaires chiliens cette séquence de coopération militaire s'est achevée à l'issue de l'escale à Valparaiso par deux jours d'exercice conjoint avec la frégate chilienne Blanco Enkelada avec en point d'orgue un exercice d'appui feu naval avec tir contre terre coordonné avec la frégate de type Lafayette Guéprate donc je vous rappelle qu'il y a le PHA et la FLF qui composent ce groupe Jeanne d'Arc le task group patrouille désormais vers le Pérou où des exercices avec la marine péruvienne vont être menés et je suis prêt à répondre aux questions Ok je vais commencer Bonjour Jérémy Torjman de l'AFP j'ai trois questions si je peux me permettre deux sont sur la Nouvelle-Calédonie je voulais savoir si vous pouvez faire un bilan en fait de l'état des forces déployées sur le territoire j'avais compris qu'il y avait 600 militaires déployés la semaine dernière est-ce que c'est un chiffre exact est-ce que c'est toujours le cas par ailleurs le Premier ministre néo-zélandais vient de dire que son pays avait reçu le feu vert de la France pour un second vol pour apatrier des néo-zélandais qui étaient coincés sur l'archipel est-ce que vous pouvez confirmer ça et j'ai une troisième question qui n'a absolument rien à voir si je peux me permettre le site Mediapart hier a publié un article accusant l'armée française de former des soldats ukrainiens des soldats ukrainiens pardon qui ont des allégeances néo-nazies on va dire est-ce que vous avez une réaction sur cet article merci beaucoup alors pour la Nouvelle Calédonie on reviendra vers vous pour des chiffres précis ce qu'il faut que vous voyez c'est que depuis une semaine les armées contribuent en fait déjà l'envoi des forces de sécurité intérieure vers donc le police gendarmerie vers la Nouvelle Calédonie et que l'action des armées sur place et des troupes militaires de l'armée de terre qui y sont s'inscrit dans et puis de l'armée de l'air et de la marine s'inscrit dans une logique de soutien technique aux gendarmes et policiers qui y sont déployés donc ça c'est la première réponse et donc nous fournissons de l'appui logistique notamment sanitaire sur assez assez force la deuxième chose sur la Nouvelle Zélande je vous invite à poser cette question on va dire aux autorités donc par exemple au commissariat là-bas ou au MEAE s'agissant des relations entre pays et pour la troisième question nous avions répondu aux journalistes en question donc la France et les armées françaises fournissent des formations aux contingents ukrainiens que les forces armées ukrainiennes nous envoient ces formations elles sont de deux types elles sont soit afférentes au matériel que nous leur avons donné donc des formations de spécialistes ou alors des formations généralistes nous allons dire de formation au combat inter-armes et voilà et c'est bien nous nous apportons cette connaissance et cette formation le flux des des troupes qui viennent se former en France mais aussi en Pologne je vous rappelle qu'on a des militaires français qui forment des ukrainiens sur le sol polonais ça c'est une organisation qui appartient complètement aux forces armées ukrainiennes ce qui nous empêche absolument pas de condamner toute forme de racisme néonazisme et qu'on ne tolère pas dans nos rangs en France mais voilà donc c'est bien le flux l'identification des gens et des unités qui sont immédiatement relancées sur le front une fois qu'ils ont fait leur formation en France ou ailleurs cette organisation en fait de ces flux appartenant aux forces armées ukrainiennes Merci concernant l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza si vous pourriez expliquer un petit peu mieux la chronologie et la chorégraphie aussi est-ce qu'il y avait un bateau avec des palettes qui est partie de la France en tout cas de où comment vous avez décidé exactement quelle aide c'est vous-même qui ont constaté c'est le quai d'Orsay c'est avec les américains quand ça arrive au Chypre vous mettez sur un autre bateau est-ce que c'est sur un bateau français est-ce qu'après ce bateau français quand ça arrive sur cette plateforme américaine qu'est-ce qui se passe et justement hier il y avait les américains qui ont admis que la plupart des aides qui sont arrivées par cette plateforme est coincée et ne bouge pas est-ce qu'il s'agit aussi de votre aide quelle est est-ce que vous contrôlez d'une certaine façon qu'est-ce qui arrive avec cette aide après merci je vais répondre très précisément à cette question nous avons alors la décision la décision de participer comme toutes nos décisions finalement d'emploi de la force militaire en l'occurrence c'est une décision et notamment quand il s'agit d'un cadre multinational comme c'est le cas cette-ci c'est évidemment une décision de niveau politique ensuite nous nous mettons des moyens pour remplir cette mission et là le moyen qui est utilisé c'est un bateau un bateau de soutien et d'assistance métropolitain c'est-à-dire avec des capacités d'emport de fret et de déchargement de fret je ne sais pas que c'est un bateau métropolitain alors il s'appelle c'est un B-S-A-M c'est un bateau je vais vous dire ce que c'est à peu près qui fait à peu près 3 000 un tonnage de 3 000 tonnes à peu près c'est ça c'est un bateau mais qui est spécialisé dans le transport et notamment le chargement et le déchargement et le sirpa marine viendra me corriger s'il veut apporter des précisions je vous décris moi l'opération qui est en cours donc nous avons envoyé ce bateau à Chypre où à Chypre il y a une structure multinationale qui rassemble tout le fret humanitaire de plein de pays différents voilà et d'ONG etc donc il y a une structure logistique multinationale à Chypre qui concentre l'aide humanitaire notre bateau y est allé et oui notre bateau y est allé à charger ce fret une partie du fret il n'y a pas que il n'y a pas que nous il y a d'autres bateaux également et fait maintenant des norias entre des allers-retours entre Chypre et le ponton arrimé à Gaza voilà le bateau français mais pas que le bateau français vous avez déchargé c'est ça que je n'ai pas compris l'aide humanitaire elle est à Chypre elle n'a pas été amenée de France à Chypre par le bateau il faut demander à toutes les nations et les ONG donc c'est pas une aide humanitaire française non pas du tout c'est ce que je viens de vous dire multinational multinational le fret est international ce qu'il y a à Chypre c'est un fret qui arrive de partout je connais très bien ce qui se passe là-bas mais ce qui est je vais comprendre c'est que vous acheminez de Chypre vers Gaza c'est pas quelque chose payé par la France c'est pas de l'aide humanitaire française est-ce qu'il y a d'aide humanitaire même française à Chypre est-ce que matériellement on prend on prend le fret d'énormément de nations différentes je ne peux pas vous dire d'où est-ce qu'il vient et on le charge à bord du bateau la structure de dispatch de ce fret c'est la structure la multinational coordination cell à Chypre vous voyez ce que je veux dire donc et les armées françaises nous on a fourni le bateau pour faire ces alertes le bateau pour faire chargement déchargement voilà c'est ça et voilà donc c'est pour ça que je vous dis que c'est multinational mais il y a un bateau français qui y participe donc ça veut dire pas du tout qu'il y a un fret d'aide humanitaire français il peut y en avoir mais encore une fois cette aide elle vient de partout nous on prend du fret exactement on prend le fret international qui arrive enfin une partie du fret encore une fois il y a beaucoup de bateaux la France est présente avec un bateau qui assure ce chargement déchargement et quand vous arrivez à la structure américaine vous déchargez et c'est tout oui on repart et vous repartez et c'est des soldats français qui déchargent avec les américains évidemment sur le merci voilà mon colonel sur la Nouvelle-Calédonie on sait que de nombreux militaires sont sollicités on sait aussi que de nombreux militaires vont être sollicités pendant les JO est-ce qu'il existe déjà à quelques jours quelques semaines des Jeux Olympiques est-ce qu'il existe déjà une réflexion sur l'impact que ça pourrait avoir sur les JO cet envoi de militaires massifs en Nouvelle-Calédonie alors je ne sais pas où est-ce que envoi de militaires massifs je me permets d'être réservé sur ce sujet le fait que il y ait des militaires qui sont en Nouvelle-Calédonie il y en a déjà et il y a des relèves qui se produiront entre les militaires qui sont déployés et d'autres qui seraient assez naturellement envoyés là-bas pour faire cette relève donc à ce stade pas de en tout cas pas de répercussions directes sur notre capacité à remplir les missions qui nous sont assignées pour les JO olympiques en soutien des forces de sécurité intérieures là aussi et puis il y a un dialogue civil et militaire évidemment sur toutes ces questions le prochain point presse aura lieu ici la semaine prochaine sera l'occasion de revenir avec l'armée de l'air sur le déploiement de grande envergure Pégase qui vous sera présenté à cette occasion merci à vous bonne journée merci à vous